... On va commencer par une question facile, donc. La famille va-t-elle disparaître ? J'apporte un complément à la présentation qu'a faite France Mêlée pour indiquer que les consignes données aux auteurs étaient que dans les mini-essais, ils pouvaient raconter n'importe quoi. Donc, je me suis inscrit dans cette logique pour essayer de répondre à cette question. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder la question, le problème. On peut le faire par des voies théoriques, normatives. C'était, au point de départ, cette idée, il y avait la réflexion et la publication de David Cooper en 1971 qui annonçait la mort de la famille, et il l'annonçait parce qu'il la souhaitait, considérant que c'était une source d'aliénation diverse qu'on ne pouvait pas laisser se perpétuer indéfiniment. On peut le faire aussi de façon très pragmatique en essayant d'observer les changements qui affectent ce qu'on appelle famille. Alors, précisément, le premier problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par famille. Donc, à un extrême, il y a la notion très extensive, disons, de parentèle, du réseau familial. Les liens entre ces membres sont extrêmement variables, parfois ou même souvent nuls, parfois hostiles. Mais cette famille, au sens large, constitue quand même une référence implicite en termes de solidarité potentielle, notamment. A l'autre extrême, il y a ce qu'on appelle aussi le noyau familial, ou le cocon familial, qui est composé essentiellement d'un couple et de ses enfants. C'est à cette entité-là, le plus souvent cohabitante, qu'en général, on fait référence, et en particulier quand on parle de vie de famille, de politique familiale, d'institution familiale, entre autres. Entre les deux, on peut aussi identifier un certain nombre de formes de familles éclatées ou recomposées. Entre leurs membres se maintiennent des liens qui peuvent être assez forts, et qui ont, en tout cas, été très forts, à un moment donné, à l'étape de cohabitation. Mais qui se sont modifiés, éventuellement affaiblis, depuis la séparation, sans avoir totalement disparu. Alors, c'est le second concept, celui faisant référence à la famille la plus restreinte, la cohabitante, qui a été le plus fortement ébranlée par les évolutions sociologiques et juridiques des dernières décennies. Et c'est à cause de ça que certains ont vu une forme de démantèlement progressif de la famille. Il faut dire que, en rééquilibrant les statuts des femmes et des hommes, je vais énumérer une série d'évolutions juridiques, donc en rééquilibrant le statut des hommes et des femmes au sein du mariage, en facilitant le divorce, en gommant les inégalités de traitement entre enfants nés hors mariage et dans le mariage, en proposant une forme d'union plus souple que le mariage, le PACS, en facilitant l'accès des femmes à la contraception, à l'avortement. Avec tout ça, on a évidemment affirmé la primauté de l'individu sur l'institution familiale. Est-ce qu'on a pour autant réduit cette institution à presque rien ? La réponse est assez négative. Les enquêtes sociologiques ou sociodémographiques montrent clairement que cette famille-là apparaît encore comme une certaine forme de valeur refuge, de dernier recours, en cas de coup dur, par exemple, et en tout cas comme un élément majeur de la sociabilité ordinaire. On constate aussi que subsiste dans la population l'aspiration à former un couple stable, éventuellement après essai, et même si ce n'est pas de façon totalement définitive, et le souhait d'avoir un ou plusieurs enfants dans cette union stabilisée. Et l'enfant est considéré à la fois comme une manifestation de la réussite de l'union et comme un élément de consolidation de celle-ci. Donc finalement, le souhait de constituer une famille, on peut dire, demeure, même si les échecs du couple sont évidemment plus facilement reconnus. C'est donc l'enfant qui occupe une place centrale dans l'idée de famille aujourd'hui. Or, sa place est mise en cause par le développement de nouvelles formes de procréation, et c'est ça que je voudrais évoquer maintenant de façon prospective. Alors, la reproduction, elle se pratique encore essentiellement aujourd'hui à deux, entre personnes de sexe opposé, mais on peut obtenir une grossesse après un don de spermatozoïdes ou d'ovocytes, introduisant ainsi un tiers dans la relation parentale, ou permettant même de se passer de partenaire sexuel quand la loi le permet. Du coup, il n'est plus nécessaire d'être engagé dans une relation, hétérosexuelle notamment, pour procréer. Il devient possible de faire un enfant tout seul, voire tout seul, si on a recours à la gestation pour autrui, qui n'est pas autorisée en France, comme vous le savez, mais qui se pratique dans d'autres pays. Et j'ai voulu pousser la logique de ces nouveaux comportements plus loin, en imaginant qu'on pourrait aboutir à une filiation unique. Chacun serait l'enfant de la seule personne ayant décidé de sa conception. Il suffit pour ça d'admettre que dans un monde soumis au règne des biotechnologies, toute personne souhaitant un enfant, quel que soit son âge, quel que soit son sexe et sa situation conjugale, pourrait choisir un ovocyte, ça peut être un des siens, si c'est une femme qui a pensé à déposer antérieurement des ovocytes, ou celui de notre femme, en s'adressant donc à une banque d'ovocytes, ça existe déjà. Un spermatozoïde, même chose, on peut s'adresser à une banque de sperme, elles existent. Et puis, les remettre, ces deux éléments, à un centre de grossesse qui assurerait la fertilisation, puis le développement de l'embryon dans des utérus artificiels, avant de remettre l'enfant à son parent. Alors ça, ça n'existe pas encore. Une variante qui existe constituerait à utiliser les mères porteuses, mais la spécialisation de certaines femmes dans ce rôle serait un peu en contradiction avec notre schéma de filiation unique. Alors, cette évolution, elle pourrait d'ailleurs même être parachevée par des possibilités qu'offrira le clonage reproductif. Biologiquement, l'enfant sera alors vraiment celui d'une seule personne, sans discussion possible. Rien n'empêcherait que quelqu'un vive avec le parent et assure une certaine fonction d'élevage de l'enfant. On pourrait prévoir une législation particulière pour ce co-parent. Et finalement, un enfant pourrait donc toujours appartenir à tout instant à une famille au sens classique du terme, mais la composition de cette famille pourrait évoluer au fil du temps. C'est un schéma de science-fiction, bien sûr, mais dont on s'approche finalement quand même, mine de rien, à petits pas. Mais il y a une conséquence encore plus radicale de cette évolution possible. La possibilité de se passer totalement du sexe opposé pour se reproduire poserait du coup la question de la notion même de sexe. Quand tout individu pourra se reproduire à l'identique, ou presque, peu importera son sexe et celui de l'enfant. On résoudrait comme ça un grand nombre d'inégalités dans le sort des hommes et des femmes qui tiennent beaucoup aux fonctions maternelles, par exemple, des femmes. Autre effet, la question des relations sexuelles, qui serait donc totalement déconnectée de celle de la reproduction, devra être complètement repensée. Et ça renverra aussi, d'ailleurs, à la notion de couple que j'évoquais pour commencer. Et donc, finalement, on voit que c'est de l'évolution du concept de couple que dépendra l'évolution de la famille dans les décennies à venir. Si les femmes et les hommes continuent de privilégier ce mode de vie en l'associant éventuellement à un projet parental commun, la famille gardera plus ou moins sa forme actuelle. Autrement, c'est le scénario individualiste que j'ai imaginé ici qui pourrait progressivement s'imposer. J'avais une question pour Henri Léridon. Il nous parle de sa fiction d'individualisation poussée à l'extrême. Et en conclusion, il nous dit que c'est la question du couple qui sera centrale pour cette évolution. Donc, je lui accorde que les questions techniques sont secondaires. On pourrait dire, si l'intention était là, la technique suivra. Et donc, ma question, c'est par rapport aux utopies des années 70, est-ce qu'on peut regretter que l'homme n'ait pas été capable d'inventer autre chose que l'union conjugale ? Est-ce qu'ailleurs qu'en Europe, il y a d'autres formes qui apparaissent ? Par rapport à la question que tu posais, est-ce qu'on est effectivement condamné pour encore quelques siècles à avoir un modèle de couple uni pour la vie ? Unis pour la vie, non. Ça, c'est clair que c'est plus le site Bluetooth à fait le cas. Par contre, le modèle de couple, je crois, oui, il est encore assez solide, même si, donc, il peut être transitoire. Je crois que même la notion de couple à l'essai, ou on disait de mariage à l'essai, ne s'est jamais vraiment concrétisée. C'est-à-dire que je pense que dans la grande majorité des cas, les personnes s'engagent dans une vie de couple, comme je l'ai dit, avec l'idée que ça allait marcher. Ce n'est pas seulement pour voir. Bien sûr, on sait bien qu'il y aura une phase un peu d'expérimentation, mais ce n'est pas dans l'idée « bon, on va essayer 6, 7, 8 fois, puis on finira bien par trouver un partenaire adéquat. » C'est dès le début avec l'idée, tiens, mais si avec celui-là, ça pouvait marcher, ça serait très bien. Et c'est peut-être encore plus vrai, d'ailleurs, pour les femmes que pour les hommes, à cet égard. Et ce que certaines enquêtes montrent aussi, c'est que les femmes intègrent beaucoup plus vite que les hommes cette notion d'enfant possible, que j'évoquais aussi, dans le cadre du couple, comme étant un des éléments importants du couple. Les hommes ont un temps de retard évident. Il leur faut un certain nombre d'années avant de considérer que ça peut rentrer dans le scénario, alors que pour les femmes, les choses sont généralement inscrites. Ça ne veut pas dire qu'elles vont se précipiter non plus. On voit bien que le retard à la maternité augmente, donc il y a des bonnes raisons pour cela. Mais dans l'image du partenaire, il y a beaucoup plus souvent l'idée que ça peut être un parent potentiel. Donc c'est un sentiment que le couple est conforté par les données démographiques que le couple résiste encore assez bien comme l'élément principal de constitution du mode de vie et de sociabilité, disons. Je ne vois pas tellement de signes par à-tu évoquer les utopies de 68 Ardes. Je crois qu'on était partis à l'époque sur des fausses pistes. À l'époque, moi-même, j'étais en charge d'un rapport de prospective sur la famille et c'est triste de le relire 20 ou 30 ans après parce qu'on s'aperçoit qu'on avait été fortement influencés par un certain nombre d'idées qui se répondaient à l'époque et qui se sont très peu concrétisées. Alors qu'on n'avait pas vu venir des choses comme l'augmentation du divorce qui ont été beaucoup plus rapides. D'autres questions ? Il y a deux places. Unis, une là, si vous voulez venir. Deux places devant. On a une question là. Oui. Je n'ai pas vu. Oui. Je m'en prie. Oui, merci. Je suis Jacques Nifarach, administratrice à la CNAF. J'aurais voulu savoir si vous auriez pu développer un tout petit peu ce que vous avez appelé clonage reproductif. Parce qu'on dit beaucoup de choses là-dessus et ça paraît un petit peu effrayant. C'est simplement le fait qu'on puisse obtenir un embryon à partir d'une cellule d'un seul individu. Et les conséquences, c'est que vous créez quelqu'un qui a le patrimoine génétique exact de la personne qui est à l'origine de la cellule. Ça ne veut pas dire qu'il lui ressemblera à 100% du point de vue des traits phénotypiques. Mais en tout cas, du point de vue génétique, il sera totalement l'enfant de la personne en question. Donc c'est bien, de ce point de vue, un clonage. Non, non, mais ça, c'est une utopie. Enfin, on sait qu'on l'a fait sur des brebis, notamment. Et chez l'homme, on ne l'a pas encore réalisé. Il y a probablement des gens qui s'y essayent un peu. Je crois qu'on l'a un petit peu fait, mais sans arriver à avoir des développements de cellules au-delà de quelques divisions de la cellule initiale. C'est évidemment, en principe, interdit. Donc on verra ce qui va en advenir. Après, la question, est-ce que les gens auront envie de ce système-là, à supposer qu'ils puissent se développer et qu'ils soient autorisés ? On peut en discuter, mais l'aspect narcissique de beaucoup de personnes, je pense, n'exclut pas du tout l'idée de considérer qu'après tout, on est quand même pas mal et qu'on est intelligent, etc. et que mélanger ça avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Donc, ça peut se répandre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada